coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau partenariat avec la boutique in love art c'est le premier la première coopération que je réalise avec eux avec cette boutique et j'avoue que ce sont de très jolies produits puisque ce sont des produits également de la boutique coco rosa studio je n'ai pris que des matrices donc j'ai cinq matrices à vous montrer bien entendu j'ai déjà ouvert le colis puisque j'ai déjà réalisé pour vous montrer comment on peut utiliser ces matrices j'ai déjà réalisé des cartes donc je vous propose de démarrer tout de suite avec la première matrice donc c'est cette matrice donc une matrice pour réaliser une robe on a le cintre également et un petit noeud pour mettre au niveau de la robe donc je vous montre tout de suite les cartes que j'ai réalisé avec ce joli fonds semble donc une première carte une carte de remerciement donc la voici peut-être vous la montrer d'un petit peu plus près voilà donc c'est une carte que j'ai réalisé avec un bloc 15 30 de chez action donc j'ai toujours celui-ci qui est en cours c'est un vieux bloc je ne sais plus de quelle année il date vous voyez j'ai encore j'ai encore de quoi faire donc j'ai fait cette première carte avec les papiers de ce bloc c'est une carte intégralement de chez action oui les fleurs aussi sont de chez action il n'y a que le que le tampon que le tampon lire qui n'est pas de chez action et ma deuxième carte donc celle ci avec du matériel quasiment à 100% de chez action également voilà j'ai disposé la robe un peu différemment de la première donc une carte d'anniversaire et là une carte de remerciement voici pour la première matrice je vais la remplacer si je la rangerai tout à l'heure je vous ai tout sorti des sachets plastiques pour éviter éviter un maximum de bruit car c'est vrai que ce n'est pas très agréable de voir beaucoup de bruit en vidéo déjà que l'on entend marie tapé à l'extérieur parfois vous risquez d'entendre le chien aboyer enfin il ya après il ya pas mal de vent aussi cet après midi dans le vent souffre j'ai j'ai fermé un peu mon velux pour essayer d'atténuer le bruit mais il est vrai que ce n'est pas c'est pas toujours facile voici la deuxième matrice donc ce sont des papillons donc c'est pour faire une carte avec une ouverture originale je vais vous montrer ça tout de suite ça vous en dira un peu plus donc là j'ai fait une première carte avec du papier photo que j'ai colorisé avec des noms pas des feutres alcool des ancres alcool moi je me suis mise aux entrailles aux ancres alcool je vais y arriver et j'avoue que que j'aime beaucoup le rendu donc j'espère c'est pas que j'espère c'est que je vais encore expérimenté différentes techniques avec les ancres alcool voilà une carte anniversaire des perles nacrées j'ai fait également avec cette matrice deux tags donc ce sont les tags je vais vous montrer la pochette ce sont une planche de taille qui viennent de chez action alors c'est celle ci j'ai pris le plus tag enfin les deux le plus grand et le moyen tag pour réaliser ces tags tac 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 voilà un petit tag de remerciement toujours avec des ancres alcool et des perles nacrées vous voyez il faut pas avoir en chose de plus à cette découpe pour pour y apporter un joli rendu et j'ai fait également ce tag ici donc toujours avec les ancres alcool les tamponnages ce sont des tamponnages du chez aliexpress et les corps des papillons donc là j'avais une planche de papillons qui me viennent de chez studio live oui c'est ça là que j'avais trouvé chez nos il ya il ya pas très longtemps c'est dans le dernier arrivage de chez studio light ou là vous voyez j'ai aidé des corps des papillons et les antennes donc là je me suis permise de prendre ces quatre daïs et de d'en faire des découpes dans du papier effet miroirs doré voilà donc voici pour ceux d'ail papillon pour la troisième découpe j'ai pris ceci donc c'est une matrice rectangulaire géométrique là pour mon inspiration je me suis référé à la carte aux cartes que j'avais vu sur le site voilà donc j'ai fait des découpes dans trois coloris ici dans un bleu pailleté un bleu marine et un blanc et je suis venu disposer mes différentes découpes et mes différentes couleurs de façon à reproduire la forme de la matrice ici c'est un sentiment de chez studio light que j'ai eu également lors du dernier arrivage chez nose des fleurs de chez action et je j'ai rajouté quelques perles nacrées dans les tons du papier bleu marine une carte d'anniversaire également avec la quatrième découpe j'ai réalisé cette carte donc ce sont des pinceaux avec des découlures de peinture de différentes couleurs je vous montre les matrices qui m'ont permis donc de réaliser cette carte ici j'ai les manches de pinceaux voilà les différentes couleurs donc j'ai deux tailles de deux peintures ici les petits les petites découpes rectangulaire ici pour mettre pour décorer ici le pinceau ici que j'ai réalisé en papier effet miroir doré avec cet ensemble de matrice donc j'ai réalisé cette carte que j'ai pris pour modèle également sur sur le site de la boutique in love art il me reste donc une matrice à vous présenter donc là c'est une matrice effet briques voilà je mets ça de côté en essayant de ne pas perdre les petits les petits dailles bon là j'ai déjà fait des découpes vous voyez j'ai fait des essais voilà j'ai tout mis de côté voilà et pour la dernière matrice donc voici la voici donc c'est une matrice qui représente un mur en briques donc rectangulaire donc elle fait déjà une certaine taille je vais regarder si je trouve une règle voilà donc elle mesure 14 cm sur sur 10 cm environ 14 sur 10 cm je vous ai également préparé une carte avec cette matrice donc là on ne voit pas tellement j'avoue le mur en briques il a tout autour de la fenêtre là c'est une un daille fenêtre que j'avais eu également qui est de la marque coco rosa studio pardon également que j'avais eu dans une autre boutique il faudrait que je je vous mettrais sur l'écran dans quelle boutique j'ai j'ai obtenu ce là j'ai simplement fait donc un détail de mur en briques donc autour autour de la fenêtre voilà et le petit chat c'est un daille de chez action donc voici pour les différents les différentes matrices que j'ai obtenu donc grâce à la boutique in love art je vous remontre donc les différentes cartes que j'ai réalisé cartes et tags donc celle ci pour le le die effet brique ici la carte et les tags pour les envolées de papillons voilà comme ça vous verrez un petit peu mieux je pense ici avec la robe deux cartes avec les robes dans des tons pastel ça fait une très jolie carte aussi la carte avec les pinceaux voici tout ce que j'ai réalisé avec les cinq matrices de la boutique in love art ils ont eu la gentillesse de bien vouloir m'octroyer donc un code promotion pour vous permettre d'avoir une réduction de 25% sur votre commande avec le code s majuscule 96 532 donc je pense que c'est déjà un beau pourcentage ça permet malgré tout d'atténuer le montant de la commande si vous souhaitez bien entendu il n'y a absolument rien d'obligatoire ensuite donc j'ai eu un deuxième code promotion à vous transmettre car à l'heure actuelle donc sur la boutique ils font une offre une offre de cartes cadeaux donc je ne pense pas que les deux codes promotion puisse s'ajouter je pense que vous ne pouvez en utiliser qu'un seul donc c'est à vous de choisir soit vous voulez les 25% de réduction soit vous voulez donc les cartes cadeaux je vous explique je vous donne ça en détail donc avec ce deuxième code promotion donc folle in love art que je vais vous inscrire sur l'écran bien entendu vous obtenez 15% de réduction valable donc ce code est valable jusqu'au 31 juillet 2023 en plus des 15% de réduction vous allez vous allez pouvoir participer à un tirage au sort car ils offrent des cartes cadeaux ils en offrent une première à 50 dollars donc il ya une carte cadeau d'un montant de 50 dollars et 10 cartes cadeaux d'un montant de 20 dollars donc il y aura 11 gagnant donc si vous commandez avec le code folle in love art vous participerez donc au tirage au sort pour ces cartes cadeaux et je vous rappelle bien donc ce ce code promotion n'est valable que jusqu'au 31 juillet le tirage au sort aura lieu donc sur la boutique en ligne le 2 août donc vous pourrez aller voir si vous avez passé une commande si vous êtes l'heureux l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante de ces cartes cadeaux voilà c'est tout ce que j'avais tout ce que j'avais à vous à vous annoncer donc c'est déjà pas mal je pense que ils font une grosse grosse offre promotionnelle donc autant autant que ce soit vous mes abonnés qui ont profité je vous souhaite donc une excellente journée bien entendu vous retrouverez tout dans la barre de description et le lien de la boutique les liens des différents articles que je vous ai présenté dans cette vidéo vous allez voir tous les prix bon vous avez dû les voir d'ailleurs si vous êtes encore lors en train de visionner la vidéo vous avez dû voir que j'ai affiché tous les prix des différents articles je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto et surtout scraper bien à bientôt et Sous-titrage ST' 501